Bien, je vous propose que nous reprenions et je vais présenter les trois intervenants de cette deuxième partie de matinée pour une table ronde ou une discussion commune sur Simone Veil et le judaïsme. Je vais présenter Denis Charbitte qui va prendre la parole en premier. Denis Charbitte est professeur au département de sciences politiques ici, à l'Open University, l'université d'Israël. Ses recherches touchent à l'histoire intellectuelle et culturelle de la France, d'une part, et au sionisme d'autre part. Récemment, il a publié « Israël et ses paradoxes ». L'éditeur, c'est « Le cavalier bleu ». Il a introduit et annoté l'entretien inédit entre André Chouraki et Léon H. Kénazy, « À l'heure d'Israël », qui est paru chez Albain Michel. Donc ces deux livres sont en français. Et il a rédigé l'entrée « Peggy et le judaïsme » dans le dictionnaire Peggy. Il est, avec Aviad, le co-éditeur de l'anthologie de textes de critique sociale de Simone Veil, qui va bientôt paraître, comme vous le savez, sous le titre « Français, luttons-nous pour la justice », traduit en hébreu. Et dans ce recueil, il y aura un essai sur Simone Veil et le judaïsme, dont il va nous présenter les conclusions, les thèses, maintenant. Et il est notre hôte, puisqu'il nous accueille en tant qu'organisateurs, co-organisateurs de ce colloque. Denis, tu as la parole. Le rapport de Simone Veil au judaïsme est un problème aigu qui demande explication. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à ce que, dans ce colloque, il soit évoqué, dans ce panel que j'ai l'honneur d'ouvrir. Ce rapport au judaïsme, chez Simone Veil, c'est l'exception qui confirme la règle. Tous ces choix, depuis son entrée à l'école normale supérieure et jusqu'à son adhésion à la France libre, sont tous éthiquement irréprochables, sinon impeccables. Ils portent tous son sceau et inspirent légitimement l'admiration. Excepté la question juive, vis-à-vis de laquelle son attitude fait débat et suscite la controverse et des interprétations contradictoires et, pour ainsi dire, bipolaires. Dans le passé, la tendance dans la recherche consistait à ignorer le problème. Ces exégètes préféraient éviter la gêne qu'aurait suscité un examen approfondi du problème, susceptible de jeter le trouble et une ombre sur sa destinée et sur une œuvre immaculée. A l'époque, le principal défi était de sortir Simone Veil de son anonymat relatif et de révéler sa pensée au plus grand nombre. Il suffisait donc alors, je parle des années 50 et 60, voire 70, il suffisait donc alors de préciser qu'elle était née dans une famille juive assimilée, de signaler que ses opinions avaient été forgées dans un environnement intellectuel laïque jusqu'au moment où elle avait inauguré une démarche intérieure qu'il a rapprochée de la mystique en général et du christianisme en particulier. L'appréhension du problème consistait à déclarer qu'elle était étrangère au judaïsme et le judaïsme lui était étranger. Et seules les circonstances de l'occupation allemande et la constitution du gouvernement de Vichy et la publication du statut des juifs en octobre 1940 l'ont confrontée, malgré elle, à son appartenance juive. Depuis que la pensée occidentale tient la Shoah, non seulement pour un crime contre l'humanité dont se sont rendus coupables les nazis et leurs collaborateurs, mais a également intériorisé la Shoah comme une rupture irréversible dans l'histoire de l'Europe, il est devenu impératif de s'interroger sur la responsabilité indirecte du christianisme et des Lumières puisque ni la tradition ni la modernité n'ont empêché la Shoah et ont été en toile de fond de la catastrophe puisque l'Europe a été irriguée par l'une et l'autre. Aussi, en procédant à cet examen de conscience générale, il était inévitable que le rapport de Simone Veil à la question juive soit enfin examiné de manière sérieuse et systématique et non réduit à une digression quand ce n'est pas à l'occultation. Aussi, les spécialistes de Veil se gardent bien aujourd'hui de faire l'impasse sur cette question. Il n'est pas de nos jours de biographie ou de monographie sérieuse sur ce qui nous consacre un chapitre essentiel à ce sujet ô combien chargé. Avec toute la prudence nécessaire qui impose d'éviter toute généralisation abusive, je voudrais constater ici que la critique et parfois l'attaque frontale sur cette question a été conduite, a été initiée et conduite par des penseurs et des intellectuels juifs parmi lesquels Emmanuel Lévinas, George Steiner et plus récemment dans les cahiers Simone Veil, Francis Kaplan. Les critiques américains non juifs tendent à riposter parfois sans concession devant cette mise en cause de leur objet d'admiration. Le cas le plus significatif, le plus récent en tout cas, de cette tendance est celui de Paul Jurgro qui a fait dans son ouvrage synthétique sur Simone Veil un plaidoyer éloquent en faveur de l'attitude de Simone Veil sur cette question. Tandis que les chercheurs français qui ne sont pas juifs, parmi lesquels Robert Chenavier ici présent, mais aussi Florence de Lucie ou François Livonnet, proclament le droit à la gêne et blâme la tentation d'occulter la question de cette relation hostile de Veil au judaïsme. Ils cherchent à proposer des interprétations nuancées et des jugements complexes pour atténuer ou disqualifier le label antisémite qui porterait sur son œuvre une indignité fatale. Le débat est tendu, il déchaîne des tempêtes. La question, vous l'avez compris, est-ce que la tentative de discerner dans les écrits de Simone Veil sur le judaïsme a-t-elle une tonalité antisémite, fut-elle inconsciente ? Est-ce que cette tentative-là de discerner cette tonalité antisémite lui fait du tort et relève de la diffamation ou bien la critique, aussi sévère et impitoyable soit-elle, lui sied ? Commençons par déblayer le terrain des faits incontestables et notons d'emblée pour les auditeurs ici qui ignorent le parcours de Simone Veil, je ne m'adresse pas ici aux spécialistes, que Simone Veil n'a jamais été mêlée de près ou de loin à une action publique à caractère antisémite. Elle n'a jamais eu de lien de quelque nature que ce soit avec les cercles antisémites et l'idée ne l'a jamais même effleurée de collaborer avec la peste nazie ou le choléra pétainiste. En un mot commençant, Simone Veil n'est ni Céline ni Heidegger. Toutes les accusations livrées contre elle concernent ces écrits et vis-à-vis d'eux et je le dis encore une fois à l'intention de ceux qui ne fréquentent pas, comme les spécialistes ici réunis, la pensée de Simone Veil, il faut ajouter concernant ces écrits cette réserve non négligeable. Ces réflexions concernant le judaïsme n'ont pas été publiées de son vivant. à l'instar de la plupart de ses écrits. Non à cause des circonstances de la guerre mais bien parce qu'elle préférait toujours ne jamais éditer ses écrits excepté une petite dizaine d'articles à caractère littéraire ou politique. Hier, on a évoqué l'Iliade ou le poème de la force mais c'était très rare. La publication de ces propos, de ces aphorises concernant le judaïsme a été repoussée à la fin des années 1940 au début des années 50 c'est-à-dire après sa mort et après donc la seconde guerre mondiale. Autrement dit, même celui qui parviendrait à la conclusion que ces écrits peuvent être qualifiés d'antisémites doit admettre que c'était là un antisémitisme de type privé non matière à propagande à caractère public caractéristique de l'antisémitisme idéologique et politique qui a étendu le domaine du préjugé anti-juif du domaine privé et familial à l'espace public. La différence n'est pas mince car cette publicité donnée à l'antisémitisme visait à exclure les juifs, à pulvériser leurs droits politiques et sociaux et en fin de compte à préparer le génocide. Il faut ajouter enfin à sa décharge que Simone Veil n'a guère traité de la question juive par un article conséquent un chapitre majeur d'un livre excepté nous avons Israël et les gentils on a parlé hier aussi des trois fils de Noé mieux encore ces réflexions ont essentiellement porté sur le judaïsme antique biblique pas sur les juifs en chair et en os pas sur le judaïsme doté d'une longue histoire de plusieurs siècles mais encore une fois de la Bible et de l'Ancien Testament. Tout le reste a donc été enfin ces écrits donc n'ont pas été écrits en bloc mais dispersés dans des cahiers où elles donnaient libre cours à Saint-Pensé et de surcroît ils ont été rédigés dans la période ultime de sa vie de 1940 à 1945 et rassemblés pour une part dans le chapitre Israël de la pesanteur et la grâce puis ça et là quelques aperçus dans l'enracinement dans l'attente de Dieu ou dans l'être à un ami religieux. Mais quand bien même ces écrits sont-ils restés dans les tiroirs ou communiqués à des proches qui lui ont exprimé au demeurant leur franche réserve quand bien même ils ne forment pas une analyse synthétique il importe parce qu'elle est une penseure éminente d'examiner son attitude quelle qu'était la forme ou quelle qu'était l'absence de publication de ses réflexions. Quiconque jette un oeil sur ses cahiers ne peut pas ne pas constater la disqualification dont font l'objet deux civilisations de l'antiquité et non des moindres Rome et Jérusalem Jérusalem et Rome. Plus elle encense la civilisation grecque plus elle exprime sa répulsion vis-à-vis de Rome et Jérusalem dont elle fait le parfait négatif d'Athènes. Toutes les tares toutes les fautes toutes les erreurs et les lacunes et les défauts ont pour source exclusive Rome et Jérusalem car leur but le but de Rome et de Jérusalem sinon leur obsession et leur raison d'être est de concentrer en leur main la puissance. Cette aspiration à la puissance et c'est certainement aussi un motif de son accusation profonde n'est pas contradictoire avec la parole de Dieu bien au contraire cette aspiration à la puissance s'effectue et s'accomplit grâce à lui sous son autorité et sa protection bienveillante pourvu que les Hébreux observent la loi. Ainsi selon elle le judaïsme commet là un péché impardonnable puisque son texte sacré ressemble au-delà de vagues aspirations à la justice et au bien ce texte sacré rassemble des témoignages nombreux très nombreux trop nombreux de tribalisme d'exclusivisme Dieu est au service du peuple juif au lieu que le peuple serve Dieu le Dieu d'Israël peut bien n'être pas incarné n'avoir ni corps ni visage il distribue sans cesse des biens des cadeaux c'est un Dieu jaloux qui encourage les guerres c'est le fameux Dieu des armées Elohim comme il est nommé dans la Torah et pas seulement dit-elle je cite pour signifier les étoiles mais bien les guerriers d'Israël le judaïsme ajoute au péché particulariste le crime dans la mesure où l'un de ses fondements est bien l'idée que Dieu a tiré a extrait de l'humanité tout entière un peuple pour en faire son peuple élu ce qui pour elle est insupportable le judaïsme n'est donc pas le contraire de l'idolâtrie comme il le prétend il en est l'incarnation même Israël n'est pas un peuple saint mais une caste prétentieuse raciste exclusiviste qui s'appuie sur son Dieu pour conforter sa puissance elle ne porte pas plus de sympathie à l'idée d'une terre promise qui exige pour être livré aux hébreux l'extermination des peuples indigènes et autochtones les canaléens les gébuséens les amalécides et que bien sûr Dieu ordonne alors sur cette question là de ce qu'on a d'ailleurs appelé peut-être à juste titre moins son antisémitisme que son anti-judaïsme voire même son anti-hébraïsme puisque c'est bien la Bible hébraïque qu'elle met en cause ses admirateurs tels paliougro estiment que au lieu de brandir cette épée de Damoclès de l'antisémitisme sur quiconque ose critiquer le judaïsme il appelle les détracteurs juifs de Simone Veil à tenter une fois pour toutes de se mesurer avec ses accusations avec ses pages sombres de l'ancien testament alors on peut rétorquer et je m'en tiendrai là parce que il y a deux trois sujets que je voudrais aborder aujourd'hui et je sais que le temps est ce qui nous est imparti est limité bien sûr qu'on peut lui reprocher d'avoir une lecture de la Bible réductrice et sélective de d'être sensible hyper sensible à tout ce qui dans le texte biblique s'imprime sous l'idée de tu n'oublieras pas ce que t'as fait à Malek et d'être totalement sourde ou totalement aveugle à ce qui à cette autre voie dans l'ancien testament le plus le plus connu je dirais des deux qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même cette dimension là universaliste elle l'ignore ou elle ne veut pas le savoir en tout cas ne lui accorde pas une importance nécessaire pour faire contrepoids à ces chapitres beaucoup plus véhéments effectivement et qu'elle accuse alors bien sûr qu'on peut s'en tenir à cette critique là je dirais des hébreux ou du judaïsme et c'est vrai que c'est Lévinas qui le lui reproche qu'elle ignore que la seule voie d'accès et c'est d'ailleurs la réponse à Pallure Gros qu'est-ce que disent les juifs de ces passages là ils ont inventé un système qui est des interprétations à divers degrés et effectivement on estime que cette lecture simpliste simplifiée au premier degré n'est pas la seule et qu'il y a d'autres méthodes de lecture du texte biblique c'est comme ça qu'en gros la tradition juive s'est arrangée avec ces textes extrêmement problématiques si on les réduit effectivement au premier degré c'est-à-dire de leur compréhension obvie seulement voilà on ne peut pas parler du rapport de Simone Veil aux judaïstes sans se poser la question ok une critique du judaïsme pourquoi pas même sévère même injuste même impitoyable la question c'est est-ce que ça déborde sur les ces contemporains sur les juifs contemporains d'aujourd'hui et là on a quelques documents je me contenterai pour terminer de m'apesantir sur deux d'entre eux différents par leur nature puisque l'un est une lettre donc un document signé de Simone Veil et l'autre est un témoignage rapporté par son ami Maurice Schuman alors le premier exemple que je voudrais sur lequel je pour essayer de considérer est-ce que de la critique légitime du judaïsme il y a débordement sur les juifs je voudrais comme texte me fier à sa lettre au ministre de l'instruction publique du gouvernement de Vichy en novembre 1940 je rappelle très brièvement les faits Simone Veil a été nommée pour enseigner en Algérie et elle s'étonne qu'elle n'ait pas reçu son ordre de mission pour concrétiser cette nomination elle émet l'hypothèse dans la lettre elle émet l'hypothèse que sa nomination a dû être suspendue à cause du statut des juifs promulgué le 3 octobre 1940 et de l'instruction qui a suivi par le ministère de l'éducation nationale qui raye barre de l'enseignement tous les professeurs d'origine juive et dans cette lettre Veil explique pourquoi son cas doit être autrement considéré que les autres et elle démontre dans cette lettre je dirais la complexité de l'identité juive même si le mot est un peu anachronique on en a parlé tout à l'heure en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle offre sa contribution à l'éternelle question qui agite souvent également la scène israélienne qui est juif ce qui est clair c'est qu'elle ne remet pas en cause explicitement le statut en tant que tel elle se concentre sur la définition opérationnelle du concept et qui crée inévitablement chaque fois qu'on doit passer d'un concept à une définition opérationnelle ça crée inévitablement des cas limites dont elle estime ne pas faire partie si le judaïsme est une religion définition possible acceptée comment considérer un juif une juive comme elle qui n'a jamais mis les pieds à la synagogue ou alors une fois exceptionnellement si être juif relève d'une catégorie raciale ou ethnique quel statut donner à une personne dont le lien héréditaire est au troisième ou à la quatrième génération ou un côté de la famille l'étant donc elle se pose toujours la question des cas limites et si le fait juif relève d'une culture quel est le statut est-il pertinent de considérer comme juif un individu dont le patrimoine est totalement étranger au patrimoine juif ce qu'elle déclare d'ailleurs en disant mon patrimoine à moi ma culture est comment dirais-je grec française et que la tienne voilà alors Simone Veil cherche à échapper à la discrimination qui frappe les juifs en distinguant entre des juifs dotés d'une conscience juive et ceux qui en sont dépourvus et mon sentiment que je voudrais défendre ici c'est que tous les chemins sont bons pour échapper à la malveillance et à la malfaisance d'un régime qui entend frapper les juifs en tant que tel Veil a préféré s'extraire de cette collectivité elle n'en fait pas partie c'est son droit et à plus forte raison puisqu'il y va de son avenir même si cela laisse planer en creux l'idée que ceux qui ont une conscience juive n'échappent pas à ce statut et ne doivent peut-être pas échapper à ce statut des juifs alors je reprends la polémique avec Paul Jurgro qui dit et je le suis là-dedans quand il dit l'identité l'appartenance est une affaire qui doit être réglée souverainement par l'individu et surtout si une appartenance objective le facteur qui fixe cette appartenance objective s'appelle Pétain ou Hitler pas de raison de répondre à leurs critères mais la notion d'identité est quand même plus complexe que sa réduction à la pure subjectivité il y a au moins deux autres dimensions que la dimension subjective qui consiste à Sartre disait être en situation on est homme ou femme petit ou grand juif ou chrétien français ou australien et on doit faire avec cette situation qui est donnée mais il y a deux autres aspects de l'identité c'est comment le groupe vous perçoit-il et comment ceux qui ne font pas partie du groupe donc les non-juifs vous perçoivent alors je reviens là-dessus je conclue sur ce premier document il y avait un fondement tout à fait logique et tout à fait rationnel et on serait malvenu de lui reprocher d'avoir voulu éviter de ne pas s'être identifiée comme juive pour ne pas devenir la victime d'une politique de discrimination donc elle ne se définit pas comme juive très bien elle considère qu'elle n'a pas le faire devant ceux qui lui font l'injonction de l'être parfait elle n'a pas à répondre présent à une injonction pareille surtout si c'est pour vous mettre dehors de l'éducation nationale et ensuite vous envoyer en Auschwitz mais qu'en est-il de cette dimension intermédiaire celle des juifs eux-mêmes alors et là je pense qu'il y a un manque là il y a une lacune on aurait souhaité on aurait voulu qu'à côté de cette lettre au ministère de l'instruction publique à côté de ses propres cahiers où elle couche son propre rapport au judaïsme ou son non-rapport au judaïsme ou son hostilité au judaïsme qu'elle ait écrit une lettre à ses juifs désignée par le statut des juifs publiée ou non mais quelque chose qui aurait montré une certaine compassion pour ceux qui à la différence d'elle ne peuvent pas argumenter d'être un cas limite pour échapper à la discrimination la question c'est mais pourquoi pourquoi cette absence et cette question je la pose avec d'autant plus de gravité que n'oublions pas cette image extraordinaire qui résume tout de Raymond Aron dans ses mémoires à propos de Simone Veil lorsqu'il la rencontre dans les jardins du Luxembourg qu'il la voit pleurer en disant on est en train de tirer sur des ouvriers à Shanghai alors si on tire sur des ouvriers et on sait bien que c'est l'image par excellence de Simone Veil dans le milieu ouvrier dans les milieux socialistes pourquoi cette absence là ? je crois alors je recuse bien sûr la notion de haine de soi et Martine Lebovici dans un article remarquable a bien expliqué que la haine de soi quand on l'a exercée c'est pour s'intégrer dans la société or elle c'est pas son cas je pense que le chénon manquant pour expliquer cette absence de cette fameuse lettre dont je parle que j'imagine qu'elle aurait pu écrire qu'elle aurait dû écrire c'est qu'elle reste incapable de voir les juifs d'aujourd'hui de son temps comme un groupe persécuté comme un groupe voué à la destruction car elle reste prisonnière de cette image du peuple d'Israël permettrait l'allusion comme peuple sûr de lui-même et dominateur en tout cas en quête de puissance et c'est cette projection qui fait de la vision qu'elle a du peuple juif dans le passé du peuple juif antique qui fait écran et lui empêche de voir alors que les juifs se vivent comme un peuple persécuté et que l'antisémitisme surtout à ce moment-là n'a jamais été aussi violent et aussi menaçant ce qui est terrible et là je ne peux pas l'expliquer c'est comment fait-elle pour voir encore le peuple comment l'exil des juifs les persécutions dont ils sont l'objet les réprobations dont ils sont l'objet comment fait-il que ça ne ça ne la conduit pas à créer une césure une rupture entre les hébreux tels qu'ils étaient et en admettant qu'elle est totalement raison là n'est pas la question et les juifs avec le sort qui leur est promis le deuxième le deuxième passage je serai plus bref là-dessus alors cette fois-ci c'est un témoignage trois minutes ça me suffira c'est le témoignage de Maurice Schumann alors c'est un témoignage rapporté bien des années après en 1978 et là pour moi c'est tragique Maurice Schumann s'émeut de ce qu'en discutant avec elle quelques mois ou quelques semaines avant sa disparition Maurice Schumann s'émeut de ce que alors même c'est ainsi qu'il le dit qu'ils ignorent encore l'extermination des juifs Simone Veil emploie le mot holocauste et alors il est Schumann effectivement admiratif il l'a toujours été et dire vous vous rendez compte quelle préscience elle ne sait pas encore ce qui s'est passé et elle emploie déjà le mot qui jusqu'au film de Lanzmann va être le mot clé pour désigner l'extermination des juifs le génocide l'emkin ou bien l'holocauste et il rapporte un propos alors j'imagine s'il le fait il le fait non pas pour enfoncer Simone Veil c'est pas son but et voilà le propos comment condamner un holocauste si nous n'avons pas condamné tous les holocaustes passés et là je pense que on touche là à deux problèmes fondamentaux et c'est là dessus que je terminerai le premier c'est que moralement c'est une position indéfendable est-ce qu'on s'interdirait de nos jours de condamner un génocide qui aurait lieu à nos portes parce que nous n'avons pas condamné les holocaustes passés ça me semble complètement délirant mais est-ce qu'elle fait allusion aux arméniens dont on avait condamné le génocide ou au génocide des herreros en Namibie qu'on avait effectivement peu condamné dont on était peu informé non elle fait référence quand elle part de ces holocaustes là à ceux dont les hébreux se sont rendus coupables avec les amalécites les gébuséens etc. pour obtenir la terre d'Israël et pour moi le point aveugle de Maurice Schumann et de Simone Veil c'est que suivons Simone Veil dans sa démarche c'est toujours ma manière de penser c'est d'accompagner le plus loin possible telle ou telle attitude telle ou telle approche donc j'accompagne Simone Veil dans sa démarche qui consiste à dire on ne peut condamner un holocauste nous ne pouvons pas condamner un holocauste si nous n'avons pas condamné tous les holocaustes au passé très bien donc je ne suis pas nous ne sommes pas ici j'imagine habilité à le faire mais qui l'était qui était peut-être la seule et l'unique à pouvoir le faire sinon Simone Veil c'est à dire elle aurait pu dire toi Maurice Schumann tu n'es pas habilité mais moi je peux le faire puisque elle elle a échappé à cette règle qui consiste à ne pas avoir condamné elle n'a pas cessé de condamner cet holocauste des Jébuséens des Cananéens etc. et pourtant elle s'interdit de le faire ma conclusion c'est pour dire ceci au bout du compte et je vais peut-être un peu détonner par rapport à mon propos je trouve pas ça si mal que Simone Veil se soit trompée se soit aveuglée sur cette question là car je pense que nous sommes tous des êtres humains et quand bien même elle semble avoir atteint le degré de perfection bien au-dessus de notre condition imparfaite et bien il n'est pas si mal comme je disais que la question juive ait été son tendon d'Achille merci applaudissements merci Merci.